Qu'est-ce que j'ai pour la Russie ? à partir de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle en Russie. Alors, lorsque l'on pense à la Russie à la fin du XVIIe siècle, le premier nom qu'il vienne à l'esprit est évidemment celui de Pierre le Grand, que vous apercevez sur votre écran, qui est peint par un peintre britannique qui s'appelait Gortz Rénella, qui le montre, comme vous le voyez, en souverain russe très jeune. Il était très jeune et devant un bateau. Pourquoi ? Parce qu'il pensait que pour extraire la Russie de l'espèce de Moyen-Âge dans lequel elle vivait encore à la fin du XVIIe siècle, il fallait impérativement qu'elle devint une puissance maritime et qu'elle sorte de son obscurité moscovique. C'est la raison pour laquelle il s'est, dès le début de son règne, et surtout à partir du moment où il avait 18 ans, il s'est tout à fait passionné pour l'Europe occidentale. Et la première étape que l'on mentionne toujours, c'est le grand voyage qu'il a fait en Europe occidentale à la fin des années 1790 et à nouveau en 1716 et en 1717. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire pendant sa deuxième visite en France, il vient à Versailles et aussi à Marly et à Saint-Cloud, jardin royaux que vous connaissez bien, qui laisse chez lui un souvenir tellement important qu'il va s'en inspirer pour la création des parcs impériaux de Saint-Pétersbourg sur les rives du golfe de Finlande, puisque vous savez que Saint-Pétersbourg devait être pour lui une fenêtre ouverte sur l'Europe. Alors, ce voyage est certes très important, mais il y a des épisodes qui le sont tout autant et qu'on mentionne assez rarement. Par exemple, l'influence qu'un médecin hollandais, qui était le médecin personnel de Pierre Le Grand, qui s'appelait Nicolas Bidlow, avait eu sur le développement des jardins formels en Russie au début du XVIIIe siècle. Ce Bidlow était le fils d'un apothicaire et d'un botaniste, bâtard, et il accompagnait le tsar dans tous ses déplacements. Mais un santé, à un moment, déclinait, et il demanda au tsar de pouvoir s'abstraire de toutes ses tâches et de tous ses voyages, ce à quoi le souverain russe n'accéda pas, et il le força un peu à rester en Russie pour créer un hôpital dans un des quartiers de Moscou, qui s'appelle Sloboda, où il devait enseigner l'anatomie et la chirurgie. Ce qui est très intéressant, c'est que ce Bidlow a laissé des représentations extrêmement artistiques du jardin, ou des jardins, devrais-je dire, qu'il créa autour de cet hôpital, et vous allez voir que ça ne ressemblait absolument pas à un jardin d'hôpital. Vous apercevez sur l'image l'hôpital, qui ressemble plutôt à un château de campagne, avec des parterres géométriques, des fontaines, des arbres taillés, qui vous montrent tout à fait l'influence que les Pays-Bas, ou la Hollande, eurent dans la création des jardins en Russie au début du XVIIIe siècle. Si ce jardin que vous avez sous les yeux était celui de l'hôpital, voici celui de Nicolas Bidlow lui-même, qui était adjacent à celui de l'hôpital, et qui ressemble à un parc de grandes maisons aristocratiques hollandaises, avec une grande pièce d'eau que vous voyez au milieu des haies taillées, et quelque chose de donc très très raffiné. Et ça, la troisième vue, laissée par Bidlow, vous montre en fait son propre jardin, qui est derrière une espèce de véranda, qui était comme l'entrée de sa maison, où vous apercevez à nouveau des haies taillées, des planches régulières, avec des fleurs de multiples variétés, parmi lesquelles on devine les delphiniums et des soleils. Nicolas Bidlow ne dessina pas pour Pierre le Grand que le jardin de cet hôpital et de sa maison. Il fut amené aussi à décider un jardin qui était dans un endroit qui s'appelait Golovinsky, que vous devinez plus ou moins devant le grand palais qui est sous vos yeux dans cette nouvelle illustration. C'est en fait le palais que l'impératrice Anna Yanovna, qui était la nièce de Pierre le Grand, fit construire à côté de ces jardins créés par Bidlow, où il y avait, on le sait, parce que les archives sont extrêmement précises sur toutes les plantations qu'il y avait faites, il y avait des alignements de près de 10 000 tilleuls, 5 000 érables, 5 000 ormes et plus de 50 000 arbres destinés à former des berceaux taillés. Donc vous voyez que, comme d'habitude, les Russes ne s'en laissaient pas compter au XVIIIe siècle et que l'échelle en Russie est toujours un peu différente de celle qu'elle a dans d'autres pays. Le palais que vous apercevez ici, qui était un palais de 200 mètres de long, hélas, n'a pas survécu, pas plus que les jardins qui l'entouraient. En 1711, pendant qu'il était en train de créer sa nouvelle capitale de Saint-Pétersbourg sur les bords de la Neva, Pierre le Grand demanda à son agent, il avait des agents comme ça qui étaient disséminés dans les différentes villes d'Europe, il demande à son agent de lui trouver un architecte, je cite, capable de dessiner des maisons aussi bien que des jardins et des fontaines pour la nouvelle capitale de Saint-Pétersbourg. Et je vous montre ici un plan de Saint-Pétersbourg en 1705, c'est-à-dire trois ans après la création de la ville dans un espace assez inhospitalier, plein de marais, qui avait l'avantage d'être à l'embouchure du fleuve qui s'appelle la Neva, qui lui-même venait de deux des plus grands lacs de Russie, qui sont le lac Onega et le lac Ladoga. Et vous voyez sur cette carte, en fait, une île qui est à peu près au milieu de la carte, qui devait être le centre de la capitale que Pierre le Grand voulait créer. Lorsque l'agent de Pierre le Grand se mit en rapport avec un grand architecte français qui s'appelait Jean-Baptiste Alexandre Leblon, qui était né en 1679, il sut le convaincre de venir jusqu'en Russie. Souvent, ce genre de conviction est assez facile à entraîner. Celle de Leblon, c'était tout simplement le salaire absolument impérial et pas royal, qui lui était proposé par Pierre le Grand, puisqu'il avait des appointements de 5 000 roubles d'argent, ce qui représentait deux fois le salaire de Robert de Cotte, qui était à l'époque le premier architecte de Louis XIV. Et on envoie donc Leblon en Russie en lui disant de s'arrêter en mai 1716 en route en Allemagne à Pirmont, qui était l'endroit où Pierre le Grand était en train de prendre les eaux. Et là, l'empereur et Leblon ont les premières conversations à propos de la création de jardins, donc futur pour l'empereur en Russie. Leblon, après cette première rencontre, se dirige vers Saint-Pétersbourg et qu'est-ce qu'il trouve ? Il trouve déjà des jardins formels, en fait, et notamment celui que vous apercevez sur l'image, qui était le jardin de la basilique de ce qu'on appelle alors Saint-Alexandre Nevsky, qui est l'équivalent, donc un des plus grands sanctuaires de la Russie orthodoxe, qui était entouré de ce jardin à nouveau très formel, avec des fontaines et des parterres géométriques et des arbres taillés. Vous apercevez sur cette deuxième diapositive un autre grand jardin formel, là il faut me croire, mais ce que vous voyez, c'est le palais du prince Menchikov, qui existe toujours aujourd'hui, qui est au bord de la Neva, et derrière, vous apercevez également, entouré par de grands traillages, sur lesquels on faisait pousser des portantes grimpantes, vous apercevez donc des carrés géométriques à nouveau entourés d'arbres taillés, tout cela donc dans une mode sinon française, en tout cas hollandaise. Alors, le plus grand de ces jardins formels que Leblon trouve en arrivant à Saint-Pétersbourg, ce n'est pas celui de la Lornevsky ni du palais Menchikov, mais c'est celui qu'on appelle le jardin d'été. Vous voyez sur cette nouvelle image, en haut à droite, le petit palais d'été de Pierre-le-Grand, qui était au bord, un assez grand espace, qui lui-même, bord de la Neva, tandis que le palais d'hiver, qui était beaucoup plus grand, est un peu plus au sud, tout près de ce que vous apercevez, d'ailleurs, en bas de ce dessin de 1717. Ce jardin d'été, tel qu'on l'appelle, était lui-même déjà assez abouti lorsque Leblon arrive en Russie. Et vous le voyez sur cette nouvelle diapositive qui date donc de 1717. C'est un jardin complètement européen. Vous y trouvez des bosquets, des tunnels, des treillages, exactement identiques à ceux qui étaient reproduits dans le troisième livre de Parterre de Daniel Marot qui avait été publié en 1710. Et là, vous voyez sur ces trois illustrations, vous apercevez en bas, au milieu, une des illustrations du troisième livre des Parterre de Daniel Marot. Il ressemblait aussi aux illustrations de la théorie et de la pratique du jardinage qui avaient été publiées par des alliés d'Argenville et Leblon lui-même en 1709 et qui avaient été réédités en 1715. Donc, en 1717, avant que le tsar ne revienne de ses longues périvernations, Leblon soumet un grand projet pour Saint-Pétersbourg. Et vous allez voir ce que propose un Français quand il arrive à l'étranger. Là, vous voyez d'autres exemples d'étrangers qui existaient dans le jardin d'été de Saint-Pétersbourg. Et voici le plan que propose Leblon. Vous retrouvez à gauche de l'image l'île qui s'appelle l'île de Saint-Basile ou Vassilievski-Ostrof en russe et une espèce de plan idéal qui montre tout à fait le désir qu'avait Leblon de plaquer une fantastique réalité sur ce paysage assez inhospitalier. Ça ressemble autant à une forteresse de Vauban. Vous apercevez d'ailleurs tout autour de la ville des fortifications du type de sel construite par Vauban et vous voyez une ville entièrement géométrique. Sur l'île de gauche, vous apercevez une place qui est à peu près au milieu où devait se trouver le grand palais impérial et puis des avenues rectilignes, un découpage totalement géométrique et de même la même chose sur ce qu'on appelle Petrovski qui est donc la partie en haut à droite ou bien sur la terre ferme qui est en bas à droite. Alors, fidèle à la réputation des Français quand ils arrivent à l'étranger, Leblon en fait proposait un plan où il n'y avait absolument rien qui subsistait de ce qui avait déjà été fait avant son arrivée en Russie en 1717. Et ça reflète tout à fait la réponse qu'il fit à Pierre Legrand lorsque ce dernier arriva de ses longs voyages de retour d'Europe occidentale et le Tsar demanda à Leblon que faire de ce que nous avons déjà ici. Leblon et l'architecte français répondit rasez tout jusqu'au sol sire, rasez absolument tout. Alors, Dieu merci, les étrangers et en l'occurrence les Russes ne se plient pas toujours au désir des Français. Et c'est Leblon qui dut s'adapter à la réalité et puisqu'il livra bientôt un nouveau plan qui avait pris en compte une partie des éléments déjà existants et notamment le jardin d'été tel que je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, vous voyez une vue de la ville de Saint-Pétersbourg en 1723. Vous voyez que même si la distribution des bâtiments et le dessin du plan de l'île Vassilievski est en effet géométrique, il ne se rapproche en rien de ce que l'architecte français avait prévu de faire. Et voici sous les yeux maintenant le plan délivré par Leblon en 1717 pour le nouveau jardin d'été. Vous voyez dans la partie supérieure en fait tout ce qui existait quasiment à son arrivée et la seule chose qu'il réussit à suggérer c'est la partie qui est en haut à droite où vous voyez à nouveau un jardin extrêmement classique complètement versaillais de dessin et un nouveau grand palais qui était destiné à la femme de l'empereur sa deuxième épouse qui était l'impératrice Catherine Ier. Alors il n'y a rien d'étonnant à ce que ce plan ait été accepté par l'empereur qui avait été en effet très impressionné par ce qu'il avait vu. Je vous montre ici une gravure des jardins de Versailles mais il n'était pas allé seulement à Versailles il était allé à Versailles à Marli que vous apercevez sous les yeux dans cette huile de Denis Martin et ensuite quand il était retourné en Russie il s'était arrêté à Hetlo le célèbre jardin du Stade d'Air des provinces unies c'est-à-dire les actuels Pays-Bas jardin qui a d'ailleurs été reconstitué au XXe siècle il était allé également à Herrenhausen qui était le jardin de l'électeur de Hannover et je vous montre ici une vue cavalière du parc de Herrenhausen et il était également passé par Berlin où il avait vu les jardins du château de Charlottenburg donc lorsque on regarde la contribution de cet architecte français de Leblon à la création des jardins russes il n'y a rien d'étonnant non plus à voir que le plan qu'il délivre pour le palais de Strelna qui devait être le premier grand palais d'été de Pierre le Grand soit une espèce de mélange de tous ces jardins formels que l'empereur avait vus pendant ses voyages et ce qui est amusant aussi c'est que vous apercevez sur ce plan un palais qui est en haut à droite auquel on accède exactement comme si on était à Versailles par trois avenues en patte-doigts et on trouve en bas du palais des bosquets qui sont exactement ceux qu'on pouvait voir à Versailles à l'époque par exemple celui-ci vous voyez à droite la vue de la salle des festins de Versailles tandis qu'à gauche je vous montre un détail du plan de Leblon pour Strelna alors il est assez intéressant de constater que Leblon n'était pas le seul européen qui cherchait à imprimer sa marque sur Saint-Pétersbourg en fait d'autres architectes ou dessinateurs de jardins délivrèrent également pour le tsar des dessins et justement pour le palais de Strelna et je vous montre ici un dessin absolument extravagant fait par un Italien qui s'appelait Cipriani qui date de 1718 et vous apercevez des idées je dirais encore plus folles que celles du français vous voyez un grand palais baroque dans le fond gigantesque et puis du côté du golfe de Finlande une espèce de grille complètement géométrique avec des énormes fontaines au milieu de carrés assez gigantesques et au milieu de tout ça un pavillon central avec des cascades qui étaient tout à fait extraordinaires je dirais exactement comme plus tard sous le règne de Catherine II quand les étrangers commençaient à travailler pour les souverains russes ils pensaient qu'ils avaient trouvé la poule aux œufs d'or et donc les plans qu'ils proposaient étaient généralement assez démesurés finalement le parc de Strelna en fait sera réalisé pas exactement comme l'auraient voulu ni Leblon ni Cipriani mais il sera réalisé plus tard selon les plans d'un troisième architecte qui s'appelait Niccolo Michetti et je vous montre ici une nouvelle illustration vous apercevez en haut le plan de Leblon comparé avec celui de Michetti en bas qui est beaucoup plus simple en fait le jardin sera réalisé mais aucune des fontaines que le tsar voulait avoir ne finira par voir le jour car on se rendit finalement compte qu'il serait impossible d'apporter sur place la quantité d'eau nécessaire à tous ces jeux d'eau et là je vous montre le jardin de Strelna tel qu'il existe aujourd'hui dans la configuration de Michetti on réalise en effet assez vite qu'on ne pourra pas apporter à Strelna la quantité d'eau nécessaire et on est obligé de changer de site et le plan de la nouvelle résidence d'été de l'empereur est déplacé quelques kilomètres à l'ouest seulement toujours sur le golfe de Finlande dans un endroit qui va être baptisé du nom de Peterhof qui veut dire en fait en allemand la cour de pierre et là je vous montre le site de Peterhof vous apercevez le golfe de Finlande dans le lointain et le grand palais dont la construction débuta sous Pierre le Grand donc au début du 18e siècle le blond eut un rôle certain dans des dessins qu'il délivra pour l'empereur pour le parc de Peterhof Peterhof est un endroit très intéressant parce qu'il est en fait à cheval sur deux niveaux vous apercevez sous vos yeux en fait ce qu'on appelle le parc supérieur qui domine un peu la mer et le golfe de Finlande tandis que en dessous en bas d'une petite colline sera créé ce que les russes appelèrent le parc inférieur et là vous voyez le parti très avantageux tiré par les architectes qui travaillaient pour Pierre le Grand de ce site parce que le dénivelé entre la partie supérieure et la partie inférieure leur permit de créer en fait ce que l'empereur avait également vu en Europe c'est à dire une très grande cascade que vous apercevez ici au milieu de cette vue ancienne du XVIIIe siècle au pied du palais construit par Pierre le Grand puis agrandi par sa fille Elisabeth Ier et qu'est-ce que c'était que cette grande cascade de Peter Rauf tout simplement une copie pas complètement identique mais en tout cas très inspirée par la grande cascade des jardins de Saint-Cloud qui avait été construite pour le duc d'Orléans le frère de Louis XIV et que vous apercevez à gauche dans une vue d'Algrin et à droite sur l'image telle qu'elle existe encore aujourd'hui dans le parc de Saint-Cloud et là vous voyez le dessin fait par Michetti inspiré par la grande cascade de Saint-Cloud avec ses deux niveaux de grottes et toutes ces fontaines qui pouvaient être créées à Peter Rauf parce que là l'approvisionnement en eau était suffisant et vous voyez ici la cascade de Peter Rauf telle qu'elle existe encore aujourd'hui alors ce qui est amusant toujours quand on étudie ces jardins russes c'est de voir ce que les russes empruntèrent comme idée à des pays européens par exemple ou bien ce qu'ils créèrent d'eux-mêmes vous aviez derrière cette cascade de Peter Rauf une série vous avez devrais-je dire parce qu'elles existent encore aujourd'hui une série de grottes dont vous voyez des photographies habillées de rocailles comme vous le voyez et une table qui est assez amusante parce qu'en fait c'est une table fontaine mais c'était un amusement favori de Pierre le Grand d'inviter des personnes très élégantes à partager un repas avec lui de les faire asseoir à cette table et de faire un signe pour que tout d'un seul coup les jets d'eau qui sont dissimulés dans le plateau de la table les inondent absolument complètement ça c'est une idée tout à fait russe on la retrouve dans une autre particularité de Peter Rauf qui est ce qu'on appelle les bancs fontaine surprise que vous apercevez aujourd'hui en ce moment sur l'écran c'est une idée du tsar qui faisait la même chose qu'avec la table il invitait des invités très chics à s'asseoir sur le banc il faisait un signe et tout d'un seul coup ils étaient absolument trempés je pense que c'est intéressant de voir aussi parce que nous avons oublié qu'est-ce que l'eau représente au 18ème siècle dans un jardin aujourd'hui nous tournons un robinet nous avons de l'eau en quantité ça ne durera peut-être pas pendant les générations à venir mais à l'époque avoir de l'eau c'est quelque chose de très privilégié et donc arriver dans un jardin où vous avez une grande quantité de fontaines comme celle-ci et de plaisanteries de ce genre devait être encore plus impressionnant et amusant qu'il ne l'est aujourd'hui quelles sont les autres fontaines qu'on trouve à Péterhove qui sont inspirées par celles que Pierre Legrand vit pendant ses voyages vous avez cette fontaine qu'on appelle la fontaine vasque que vous apercevez à gauche qui n'est rien d'autre que la copie de la fontaine de la coquille de Marly que vous apercevez à droite il y a également une autre fontaine de Péterhove qui est complètement inspirée par celle qui existait à Versailles à l'époque c'est celle du bosquet de Lobélisque avec la fontaine en pyramide que vous voyez ici dans une vue de Rigaud que vous apercevez ici légèrement modifiée par les Russes dans un dessin du XVIIIe siècle et que vous voyez maintenant dans l'état où elle se trouve aujourd'hui alors je ne vais pas vous montrer toutes les fontaines de Péterhove mais je vous montre les plus représentatives celle-ci est très amusante elle s'appelle la fontaine de la favorite elle est inspirée par l'une des 39 fontaines du labyrinthe de Versailles qui s'appelait les cannes et le barbet le barbet comme vous le savez sans doute c'est le nom d'un chien et vous apercevez en fait dans cette fontaine telle qu'elle existe encore celle de Versailles a disparu telle qu'elle existe encore à Péterhove vous apercevez un petit chien qui court après trois canards tout cela étant opéré par le simple effet mécanique de l'eau il n'y a absolument pas de pompe à Péterhove et toutes ces fontaines que vous voyez peuvent fonctionner d'ailleurs c'était un orgueil très vif de Pierre le Grand d'avoir à Péterhove des fontaines qui pouvaient fonctionner 24 heures sur 24 il ne pouvait pas s'empêcher de comparer avec Versailles où il était allé et où il savait fort bien qu'il n'y avait pas suffisamment d'eau et que donc quand le roi se promenait dans le parc de Versailles il y avait des valets qui étaient postés au coin de tous les bosquets et qui faisait des signes aux fontainiers du parc pour ouvrir la fontaine juste avant que Louis XIV ne pénètre dans le bosquet et on l'a refermé à peine avait-il tourné le dos chez les Russes et d'ailleurs ils ne se privent pas pour continuer de vous le faire remarquer les fontaines peuvent fonctionner 24 heures sur 24 je vais vous montrer maintenant un des autres des autres parties du parc de Péterhoff qui est d'autant plus symbolique qu'elle porte le nom de Marli Pierre Legrand avait été très impressionné par Marli et il a décidé de donner à ce pavillon cette espèce de petit palais en Russie il ne faut pas que vous vous étonniez en fait la dénomination de palais ne naît pas par la grandeur d'un bâtiment elle naît par la qualité de la personne qui l'habite donc un palais en Russie peut avoir 2, 3, 10 ou 600 pièces donc ce petit palais de Marli que vous voyez est construit entre des bassins en éventail et une espèce de grand bassin rectangulaire il est tout au bout il est à l'ouest du grand parc de Peterov et vous voyez qu'il y a en haut à droite de votre image vous apercevez à nouveau ce dénivelé qui existe également dans la partie de Peterov qui est à l'ouest dont on fit un usage tout à fait avantageux pour créer une autre cascade qu'on appelle en russe la cascade de Marli et lorsque vous la voyez sur ce dessin à gauche vous apercevez qu'elle est quasiment la copie de la cascade de la grande cascade de Marli il y avait plusieurs cascades à Marli la plus grande on l'appelait la rivière et elle n'existe plus aujourd'hui elle fut démontée dès le début du règne de Louis XV parce qu'elle était très coûteuse à entretenir mais l'empereur l'avait vue et demanda à ce qu'elle fut copiée dans son parc de Russie et non seulement on copia la forme de la cascade mais on copia également les masques que vous apercevez à gauche sur le dessin qui provient des albums commandés pour Louis XIV et répétés sur l'ordre du duc d'Antin qui était le surintendant des bâtiments du roi qui donna à Pierre le Grand à la fin de son voyage des albums et des vues de Versailles et des vues de Marly ce qui permet en fait de copier presque détail pour détail des éléments comme les masques qui crachent l'eau que vous apercevez à droite alors lorsque ces éléments étaient copiés en Russie est-ce qu'ils étaient copiés intégralement ou est-ce qu'ils étaient copiés avec des différences cela dépend en fait des éléments pour la cascade de Marly à Péterov en fait elle a un autre nom qui va vous faire deviner peut-être ce qui la caractérise par rapport à la cascade de Marly en France qui était une cascade avec des degrés de marbre blanc en Russie on l'appelle la cascade d'or pourquoi parce que tous ces degrés de marbre blanc que vous apercevez également en Russie furent habillés de plaques de cuivre doré à leur fin de façon à ce que l'eau en fait en glissant en descendant tous ces degrés fasse un effet encore plus étincelant avec les rayons du soleil ça c'est une différence tout à fait russe comme on peut le voir encore aujourd'hui à Péterov il y avait à Péterov il y a toujours une autre fontaine directement inspirée d'une fontaine de Versailles qui est celle qu'on appelait la fontaine du chêne vert qui était dans le bosquet du marais et je vous montre à droite la fontaine surprise du petit chêne que vous apercevez à droite qui est en Russie qui est un chêne en métal avec des branches le fût toutes les feuilles façonnées dans du métal peint au naturel pour avoir pour qu'on ait l'impression que c'est un véritable arbre et l'arbre crache de l'eau de toutes ses branches et de toutes ses feuilles quelle est la différence entre une fontaine comme celle-ci et celle de Versailles et bien c'est que les Russes se sont dit on ne va pas se contenter de faire un chêne on va faire des arbres bien russes et voici la deuxième fontaine de Peterhof qui est directement inspirée par celle du bosquet du marais de Versailles la seule différence c'est qu'au lieu d'être des chênes ce sont des épicéas ce sont des sapins arbres beaucoup plus russes notamment dans cette partie nord de la Russie voici une autre fontaine la dernière que je vais vous montrer pour Peterhof qui s'appelle en fait les parce qu'il y en a deux les fontaines romaines qui sont inspirées de celles de la place Saint-Pierre à Rome il n'y avait pas que la France à servir de modèle pour les jardins de Pierre-le-Grand ces fontaines romaines en fait ont une particularité que je n'ai rencontrée nulle part ailleurs en Europe c'est qu'au lieu d'avoir parce que généralement vous avez des grandes fontaines comme celle-là les vasques sont faites de telle sorte que l'eau tombe j'allais dire du trop-plein au-dessus du rebord de la vasque alors qu'en Russie c'est inversé puisque la vasque est mise à l'envers il n'y a pas de rebord et l'eau glisse complètement comme des rideaux de liquide avec un effet tout à fait particulier alors nous allons maintenant avancer un peu dans le temps et quitter le règne de Pierre-le-Grand pour nous intéresser à la deuxième moitié du 18e siècle il y a encore en Russie dans les archives ce plan d'ailleurs est dans un endroit un peu particulier puisqu'il est conservé aux archives de la flotte de guerre à Saint-Pétersbourg c'est un énorme plan axonométrique qui a été fait par un ingénieur français qui s'appelait Antoine de Saint-Hilaire auquel il avait été commandé à partir de 1765 et il représente la ville de Saint-Pétersbourg tel qu'elle était donc au début du règne de Catherine II et ce que vous avez sous les yeux ce sont les jardins de tous les grands palais aristocratiques qui bordent les canaux de Saint-Pétersbourg qu'est-ce que vous voyez et bien des jardins encore complètement formels avec des berceaux taillés des broderies des arbres en cône tout ce que je vous ai montré tout à l'heure ce qui est assez intéressant c'est que là nous sommes nous voyons des palais qui sont sur les rives de la Moïka la Moïka est un des canaux principaux qui émaillent si on peut dire comme ça la ville de Saint-Pétersbourg dans une espèce de forme hémisphérique là vous apercevez à nouveau des jardins formels toujours dans des palais mais de plus petite taille qui sont également sur le bord de la Moïka et si je vous montre une autre image je rends compte que les jardins anglais font leur apparition à Saint-Pétersbourg exactement au même moment quasiment qu'ailleurs puisque ce plan comme je vous le disais date à peu près de 1770 et là vous voyez un jardin complètement qui n'est plus du tout formel avec des chemins sinueux et quelque chose qui se rapproche des jardins anglo-chinois comme ceux qu'on voit sur les publications de Le Rouge qui étaient parvenus jusqu'aux bibliothèques impériales en Russie en fait ce goût des jardins anglais comme dans le reste de l'Europe va se diffuser assez vite en Russie on pense que c'est Stanislas Polnatovski qui était l'un des favoris de Catherine de la Grande qui fut je dirais l'élément moteur au départ pour accrocher l'attention de l'impératrice qui comme je vous le rappelle après être venue à l'âge de 14 ans en Russie ne voyagea plus jamais dans le reste de l'Europe donc le seul moyen qu'elle avait de s'informer de ce qui se passait c'était soit par les personnes qui voyageaient à sa place soit par les publications et là Polnatovski lui parle du grand voyage qu'il a fait en 1754 en Angleterre et on sait qu'il visita l'un des plus grands jardins anglais de l'époque qui était le jardin de Lord Temple qui s'appelle Stowe il en revint tellement impressionné qu'il en rapporta des vues en Russie il les montra à l'impératrice et très vite dès le début de son règne elle avoue vous savez qu'elle a laissé une très riche correspondance qui était une espèce de machine de propagande aussi bien que de j'allais dire de moyens de rester en lien avec justement l'Europe occidentale elle écrit très vite l'anglomanie gouverne la plantomanie et elle gouverne tellement sa plantomanie que les jardins anglais finissent même par arriver sur sa table ce que je vous montre sous les yeux c'est une pièce d'un service de faïence célèbre fabriquée dans la manufacture de Joshua Wedgwood en Angleterre et vous apercevez dans le fond de ce plat la vue d'un grand jardin anglais et bien l'impératrice se fit faire un service je vous montre une autre vue de ce service de plus de 800 pièces où il y avait des vues des parcs plusieurs centaines donc de tous les parcs anglais et les pavillons britanniques qu'elle chercha assez naturellement à reproduire en Russie là je vous montre une carte de Saint-Pétersbourg vous apercevez à gauche donc la partie bleue c'est le golfe de Finlande la partie jaune c'est la ville de Saint-Pétersbourg telle qu'elle existe aujourd'hui et vous voyez en fait des aigles bicéphales bleues qui vous montrent les résidences différentes impériales d'été autour de Saint-Pétersbourg vous en voyez deux sur le bord du golfe de Finlande c'est celle notamment de Péterhoff dont je vous ai parlé tout à l'heure la deuxième est celle de Ragnanbaum et vous en voyez au sud de la ville trois qui sont celles de Tsarskéselo de Pavlovsk et de Gatchina Gatchina c'est le palais qui est immédiatement au-dessus de la légende c'est le palais offert par Catherine II à son favori Orlov Grégoire Orlov celui-là même qui lui permet de prendre le pouvoir avec ses frères en 1762 et ce parc de Gatchina est le premier grand véritable parc anglais de Russie vous voyez ici sur l'écran le portrait de Grégoire Orlov et à côté celui de Catherine II et voici le plan du domaine de Gatchina qui est créé par un jardinier britannique qui s'appelait Charles Sparrow avec l'aide de son frère John qui avait été aussi appelé donc depuis la Grande-Bretagne et j'allais dire la manutention de 500 jardiniers terrassiers les deux frères Sparrow vont créer l'un des plus grands parc anglais de toute la Russie avec plusieurs lacs un lac qu'on appelle le lac blanc et un lac qu'on appelle le lac d'argent rien n'est trop beau pour le favori de l'impératrice et ce lac d'argent il est tout simplement il a le fond complètement tapissé d'une argile grise qui fait que la lumière se reflète encore plus que dans d'autres pièces d'eau de ce type et voici une vue cavalière du parc anglais de Gatchina qui date du début des années 1790 et voici le parc tel qu'il existe aujourd'hui vous voyez le palais qui est en haut à droite qui a été considérablement agrandi au 19ème siècle sous le règne de Nicolas Ier le petit-fils de Catherine II mais vous voyez très bien le propos qui n'est plus du tout celui de ces parcs formels que je vous ai montrés tout à l'heure voici une vue du lac blanc de Gatchina beaucoup plus naturelle et voici parce que c'était un parc à l'anglaise j'allais dire conforme à ceux que l'on voyait sur les illustrations les gravures ou les vues qui parvenaient jusqu'à la table de l'impératrice vous voyez ici des pavillons qui égrènent la promenade donc de Gatchina avec un obélisque à droite le pavillon de l'aigle à gauche là vous apercevez au milieu plus exactement sur les rives d'un des deux grands lacs le pavillon qu'on appelle le pavillon de Vénus alors si le jardin est britannique ou à l'anglaise le pavillon lui ne l'est pas qu'est-ce qu'il est on voici la photographie actuelle et ce pavillon là c'est un pavillon complètement français puisque c'est la copie exacte du pavillon de Vénus qui est dans l'île d'amour de Chantilly comme nous l'avons vu tout à l'heure avec ces volumes donnés par le duc d'Antin à Pierre le Grand desquels on prenait je dirais des modèles à recopier et bien il se passe sous le règne de Catherine II exactement la même chose le grand duc Pavel Vétrovich le fils de Catherine II fait un grand voyage en Europe en 1781 et 1782 il est reçu partout ce qui est amusant c'est qu'il ne le fait pas sous le nom de grand duc de Russie mais il prend un nom d'emprunt avec sa femme de comte et comtesse du Nord pour les futurs souverains russes c'était tout à fait approprié ils sont invités à Chantilly par le prince de Condé et après leur visite le prince de Condé leur envoie un album dont vous voyez une des vues où il y avait toutes les plans et les vues les élevations des pavillons de Chantilly ce qui donc permit à Pavel Vétrovich de le faire copier pour son parc de Gatchina puisque j'ai oublié de vous le dire Gatchina après la mort d'Orlov fut rachetée par Catherine II et elle le donna à son fils alors ce qui est intéressant c'est que je vous parlais de Fontaine tout à l'heure qui n'était plus complètement ouest européenne ou occidentale c'est la même chose en Russie je viens de vous montrer le pavillon de Vénus complètement copié sur celui de Chantilly vous avez sous les yeux un pavillon qui est complètement russe qu'on appelle la maison de boulot qui est une espèce de log cabin complètement comme si vous étiez dans la taiga avec un énorme portique extravagant assez disproportionné ou démesuré qui donne accès à cette maison de boulot et voici l'intérieur de cette maison de boulot vous voyez la façade à gauche et à l'intérieur évidemment ça ne ressemble en rien à une cabane en bois au fond de la taiga tous les murs sont recouverts de miroirs avec des guirlandes de roses peintes alors Gatchina c'était le premier parc anglais de Russie fut assez rapidement dépassé par d'autres parcs et nous allons passer maintenant à celui de Tsarskéselo vous avez sous les yeux une vue de ce palais qui est assez impressionnant puisqu'il ne fait pas moins de 306 mètres de long il fut commencé sous le règne de Pierre le Grand mais considérablement agrandi sous le règne de sa fille l'impératrice Elisabeth Ier et il devint finalement la résidence favorite de Catherine II la vue que je vous montre est intéressante parce que elle vous montre la partie du parc de Tsarskéselo qui est encore qui est restée formelle telle qu'elle l'était au milieu du 18e siècle et le parc anglais de Tsarskéselo est en fait à gauche de ce que je vous montre et il a ce parc anglais qui est assez gigantesque qui fait presque 300 hectares fut lui-même aussi dessiné par un jardinier anglais c'était d'abord quelqu'un qui s'appelait Thomas Close qui était un des jardiniers du parc royal de Hampton Court non loin de Londres qui avait été pressenti pour venir dessiner le parc anglais de Catherine II finalement c'est un autre jardinier qui était d'origine allemande qui s'appelait Johann Bush mais qui avait ensuite émigré en Angleterre en 1750 et qui avait même créé une pépinière et qui avait donc fait la première partie de sa carrière entièrement en Angleterre c'est ce John Bush puisqu'il anglicisa son nom assez rapidement qui va créer le grand parc anglais de Tsarskéselo il arrive en Russie là c'est une autre vue de Tsarskéselo que je voulais vous montrer pour que vous réalisiez l'ampleur du bâtiment et donc ce John Bush va partir pour la Russie en 1771 il écrit les archives sont assez riches sur sa carrière il écrit à Lord Coventry pour lequel il avait travaillé quand il était en Angleterre qu'il est bien arrivé il lui dit qu'il va lui envoyer des plantes depuis la Russie mais dont on ne connaît pas exactement le sort on ne sait pas très bien comment John Bush finit par travailler pour Catherine II en 1822 un botaniste écossais qui s'appelait John Loudon publia un ouvrage sous le titre de An Encyclopedia of Gardening une encyclopédie du jardinage où il raconte l'anecdote suivante qui est que Catherine II en 1774 avait visité un jardin créé par John Bush non loin d'ailleurs de Tsars-Keselo et que là la zarine en voyant ce jardin anglais dans le nouveau goût se serait écrié c'est exactement ce que je voulais c'est ce que je désire avoir depuis longtemps et c'est ça qui vraisemblablement aboutit à l'engagement de Bush comme jardinier principal de Tsars-Keselo où il travaillera jusqu'en 1789 il sera donc chargé de créer ce nouveau parc anglais dont vous apercevez une vue et là vous voyez le grand lac autour duquel tout le parc je dirais en tout cas au moins la moitié du parc s'organise avec des pavillons qui s'égrènent sur ces rives et des plantations complètement naturelles les archives russes sont suffisamment riches pour qu'on sache que Bush planta jusqu'à 20 000 arbres chaque année plusieurs années de suite devrais-je dire en collaborant avec deux architectes russes qui s'appelaient Ney et Lov que Catherine II avait elle-même envoyé en Grande-Bretagne pour y faire un tour d'inspection de tous les nouveaux grands jardins anglais et donc le père et le fils Ney et Lov et John Bush sont les créateurs de ce que nous voyons encore aujourd'hui à Tsars-Kesélo de la même façon que sous Pierre le Grand et bien comment est-ce que ça va vous allez dire quel sera leur modus operandi ils vont copier ceux qui connaissaient en Grande-Bretagne et je vous montre sur l'écran à gauche la vue de la pyramide de Stowe le jardin dont je vous ai parlé tout à l'heure que Ponyatovski avait visité dès les années 1750 qui sera copiée intégralement à droite vous la voyez couverte de neige à Tsars-Kesélo et elle deviendra en Angleterre le tombeau des lévriers favoris de Catherine II les Neyelov et John Bush copièrent également le célèbre pont paladien dont il existe plusieurs exemples en Angleterre je vous montre en bas à gauche l'image celui de Stowe il y en a un autre que vous connaissez peut-être qui est à Wilton House chez le comte de Pembrooke et vous voyez à droite celui de Tsars-Kesélo qui en est la copie exacte et sur cette image vous apercevez dans le lointain au milieu du lac une colonne rostrale qui n'est autre que la copie de celle de Stowe qui avait été dédiée au capitaine Granville en Angleterre mais qui en Russie devait commémorer la bataille de Chesmé la victoire navale de Chesmé remportée par la flotte russe sur la flotte ottomane sur la flotte turque en 1770 alors un autre élément complètement britannique qui fut copié également sous le règne de Catherine II c'est cet admirable ou ces admirables devrais-je dire bassins de Stoddly Royal dans le Yorkshire que vous voyez ici sur une gravure anglaise dont on sait qu'elle existait dans la collection de gravures de Catherine II ce sont ces bassins dont l'un est circulaire au milieu et les deux autres en demi-lune je vous les montre ici à Stoddly Royal c'est un des plus beaux parcs de toute la Grande-Bretagne et bien ces éléments furent également copiés à Sarskay Selow dans le vieux jardin hélas ils n'existent plus aujourd'hui c'est pour ça que je ne peux pas vous les montrer un élément qui n'a rien à voir c'est toujours un peu le même modus operandi un élément qui n'a rien à voir avec quelque chose inspiré ou copié de ce qui existait en Angleterre c'est la tour ruine de Sarskay Selow ce que vous avez sous les yeux ne fait rien moins que 25 mètres de haut et c'est censé être la partie émergente d'une colonne antique cyclopéenne ayant progressivement été enterrée au fil des siècles elle existe toujours je vous la montre dans une vue enneigée de Sarskay Selow elle devait également commémorer la victoire sur les turcs en 1770 d'autres éléments tout à fait russes en tout cas par l'échelle parce que par le style on en trouve ailleurs en Europe occidentale ou même en Europe centrale ce sont les pavillons chinois de Sarskay Selow je vous montre sur l'écran une vue très intéressante parce qu'elle ne fut pas dessinée par un dessinateur de jardin ou un paysagiste mais elle fut dessinée par un architecte qui travailla beaucoup pour Catherine II pendant la deuxième moitié du 18e siècle il s'appelait Giacomo Quarenghi c'est lui qui construit le palais Alexandre de Sarskay Selow et il fut amené aussi à participer à différents projets dans le parc et ce qui est intéressant c'est que vous voyez en fait le parc de Sarskay Selow et je crois que j'ai très rarement vu des vues de ce type où vous apercevez les véritables plantations d'un parc récemment planté vous savez on se demande toujours quand on voit des vues anciennes qu'est-ce que c'est est-ce que c'est une vue imaginaire est-ce que c'est une vue projetée là vous avez une vue réelle et vous voyez à droite un pavillon que je vous montre ici qui s'appelle le pavillon grinçant parce qu'il a une girouette qui grince avec le vent qui était censée produire une espèce de bruit exotique et juste en face de l'autre côté sur le dessin de Kwarengi vous voyez ce village chinois qui est un des plus grands villages chinois que je connaisse dessiné donc entre 1780 et 1790 qui existe toujours à Sarskay Selow et qui vous montre justement l'échelle extravagante de certaines de ces créations de jardins et le degré aussi de précision des architectes qui travaillaient pour les souverains russes puisque vous avez sur cette ancienne photographie qui date d'avant la guerre la deuxième guerre mondiale en fait la maquette qui a disparu pendant la deuxième guerre mondiale la maquette qui avait été présentée à Sarskay Selow pour son abrobation pour construire le village chinois alors ce qui est amusant c'est qu'il y a aussi des ponts extravagants chinois à Sarskay Selow vous apercevez l'un des deux petits ponts chinois aussi enneigés c'est assez rare de voir des ponts chinois enneigés ici vous avez un détail du grand pont chinois de Sarskay Selow qui est une des plus amusantes créations d'un autre architecte qui avait travaillé pour Catherine II qui s'appelait Charles Cameron qui était d'origine britannique et là je vous montre une vue plus large de ce pont qui est extrêmement amusant vous apercevez ces urnes de granit desquelles jaillissent des branches de corail qui constituent la balustrade du pont tandis que vous avez à chaque bout des figures en fonte peinte qui représentent des personnages chinois tenant des espèces de grandes lanternes alors un autre vous pardonnerez ces vues qui ne sont pas très bonnes mais elles sont rarement publiées un autre élément tout à fait extravagant dans un parc impérial russe et lié au règne de Catherine II c'est celui que vous avez sous les yeux maintenant qu'on appelle le pavillon des glissades ou katalna gorka en russe ce que vous avez sous les yeux c'est tout simplement et c'est pour ça d'ailleurs on n'en connaît pas forcément l'origine quand on le dit en français mais c'est de là que ça vient vous avez sous les yeux une des premières montagnes russes vous voyez à droite un grand pavillon qui a la forme d'un Y auquel était attachée une énorme colonnade qui faisait 800 mètres de long et au milieu de cette double colonnade qui était en bois vous aviez une espèce justement de montagne russe on montait l'escalier du pavillon on accédait à un premier palier ensuite on montait à un deuxième palier et on on enfourchait ou on montait dans cette espèce de petit chariot que je vous montre à droite qui vous permettait en fait de descendre tout le long de la montagne russe vous apercevez à gauche le pavillon tel qu'il existe encore aujourd'hui et la grande percée qui fait un kilomètre de long au milieu de laquelle était cette montagne russe j'attire votre attention sur le fait que la montagne russe de Tsarskézélo n'était pas forcément la première il y avait également un amusement de ce type en France on ne se le rappelle pas beaucoup mais il y avait à Marley profitant aussi de la déclivité du terrain et de la grande pente qui était à côté de la rivière c'est-à-dire de la grande cascade il y avait cet amusement qu'on appelait la ramasse qui fonctionnait à peu près de la même façon et là je vous montre pour terminer avec Catherine II je vous montre une vue de ces jardins chinois qu'elle avait à Oranienbarn qui furent peut-être copiés sur des gravures publiées par Le Rouge les volumes de Le Rouge étant attestés dans la bibliothèque de l'impératrice alors d'autres parcs anglais furent créés en Russie parfois de très grande taille je vous montre ici le plan du parc à l'anglaise du palais anglais de Peterov qui fut également créé sous le règne de Catherine II par un jardinier britannique qui s'appelait James Mead je vous montre ici une autre vue d'un parc qui est à Moscou qui s'appelle Tsaritsino qui fut dessiné par James Reed et voici un dessin qui vous montre l'ampleur de ce jardin anglais qui est à côté de Moscou voici le palais de Tsaritsino à nouveau nous arrivons dans des échelles complètement russes celui en fait que je veux vous montrer pour terminer le parc russe que je veux vous montrer pour terminer c'est le parc de Pavlovsk pourquoi ? parce que c'est un parc qui fut créé pour le fils de Catherine II l'empereur Paul Ier le grand duc Pavel Petrovich dont je vous parlais tout à l'heure dont voici le plan général c'est un parc qui fait 600 hectares voici le palais de Pavlovsk qui est une grande villa paladienne à l'italienne et voici le jardin de la femme de Paul Ier dans lequel il y avait des espèces qui étaient envoyées depuis la France et depuis l'Angleterre l'intérêt c'est certes ces vues que je vous montre vous apercevez à nouveau des pavillons qui émaillent une partie de la promenade des ponts des temples comme celui-ci qui fut créé par Charles Cameron pour le fils de Catherine II d'autres pavillons comme celui-ci de la Tour Pile mais la partie pour laquelle je trouve ce parc est le plus intéressant c'est pour la partie complètement russe du parc qui fut dessinée non pas par un paysagiste mais par un décorateur de théâtre qui s'appelait Gonzaga qui écrit en 1807 un ouvrage qui s'appelle la musique des yeux et qui est très intéressant parce qu'il attribue à différentes espèces à différentes variétés arborées des sentiments différents et il crée en fait à Pavlovsk un parc qui est complètement différent de tous ces jardins anglais dont je vous parlais jusqu'alors ou de ces jardins à l'anglaise et ce qui est complètement différent c'est que là on ne cherche absolument pas à avoir des espèces botaniques qui viennent de pays lointains qui ajouteraient à l'intérêt du parc on cherche à avoir seulement des arbres russes et je vous montre ici une clairière qu'on appelle la clairière du bouleau blanc qui est donc dans cette partie gigantesque qui fait près de 300 hectares du grand parc de Pavlovsk et je vous montre ici une autre vue de ce grand parc et qu'est-ce que vous voyez vous voyez en fait un parc où vous n'avez plus de pavillons qui doivent attirer votre regard qui vont rendre votre promenade pittoresque qu'est-ce qui est exalté dans ce type de nouveau parc devrais-je dire c'est la nature et la nature russe donc vous avez des bosquets qui font 3, 4, 5 fois la taille des bosquets que vous trouveriez dans d'autres parcs paysagers mais ces bosquets sont faits de tilleuls de bouleaux ou d'épicéas et c'est exactement ce que l'on retrouve voilà une autre photographie vous allez sourire quand je vais vous dire comment elle s'appelle ça s'appelle le plus bel endroit du monde vous voyez comme quoi les russes ont des aspirations tout à fait élevées mais ce que vous voyez sous les yeux c'est comme une forêt et bien c'est cela en fait qui finit par se dégager de ce j'allais dire de ce que les russes prennent comme inspiration comme idée en Europe occidentale ce qui finit par se dégager au début du 19ème siècle c'est quelque chose qui n'est plus pittoresque mais qui est l'exaltation de la nature je peux terminer sur cette j'allais dire cette idée qui est véritablement proche du coeur des russes vous avez d'ailleurs un russe à l'époque qui s'appelait Bolotov qui écrit dans une revue très savante et qui dit d'une façon très claire que les russes n'ont plus besoin ou des anglais ou des français ou des italiens pour faire leur jardin qu'ils peuvent eux-mêmes créer quelque chose de complètement russe qui rejoignent leur âme parce que ce qui est proche de leur âme c'est le bruit que le vent fait dans les feuilles des parcs c'est l'eau qui bruce sur les rochers de leur rivière et c'est la taille l'échelle qui s'apparente au paysage russe et pas à ceux desquels ils se sont éventuellement inspirés je vous remercie qui s'apparente à ceux qui s'apparentent à ceux qui s'apparentent à ceux